Musique Donc bonjour à tous et à toutes Donc avant l'ouverture de notre congrès Je passe la parole à Pascal Collère Qui va vous présenter les invités Avant que Pascal ne prenne la parole Vous c'est pas bon ça C'est le bonhomme qui doit interférer Avant que Pascal ne prenne la parole Je demande aux invités S'il vous plaît d'être très succinct dans votre présentation Vous ne serez pas privé de pouvoir échanger De tout ce que vous voulez dans le cadre des échanges On vous remercie en fait Bonjour à toutes et à tous Alors on a mis la barre très haute En matière de com' En matière de moyens techniques Ce matin je crois que c'est moi le plus Le plus désorganisé de la bande Mais en tout cas je voulais remercier Tous ceux qui ont Ouvré à organiser ce congrès Ca a été un travail Mené depuis 6 mois Je ne vais peut-être pas tous les citer En tout cas parce que si je les cite Je vais en oublier Je fais le son passe mal Là c'est mieux Là c'est mieux En tout cas hier on était une dizaine A organiser le congrès ici Je veux quand même remercier particulièrement Michel Denis Qui est encore à l'extérieur pour orienter les congressistes Qui a fait un travail vraiment remarquable En matière d'organisation Je voudrais remercier Véronique Au secrétariat Vous connaissez d'ailleurs toutes et tous Parce qu'elle a pas mal de collègues Et d'adhérents de militants au téléphone Et puis les autres qui sont raccrochés Mais vous allez les rencontrer tout au long de la journée Ce début de congrès On va appeler nos invités Parce qu'on a quand même une paire d'invités Remarquables Moi je vais le dire comme ça Toujours avec mes mots Vous seriez au devant Mais c'est pas anodin quand même D'avoir des camarades Qui ont des mandats au niveau national D'être présents Il ne faut pas minimiser la chose Ils sont fort occupés par leur mandat au niveau national Et je les appelais pour qu'ils participent déjà à la tribune En ce début de congrès Alors on a la présence de la salle D'abord du confédéral du jour C'est à dire Fabrice André Fabrice si tu veux bien nous rejoindre Je vais leur donner un peu la parole Pour qu'ils vous passent à quelques mots En ce début de congrès Christophe Couder Certains disent le numéro 2 de la fédération Il n'aime pas du tout Parce qu'il n'y a pas de numéro 2 Mais en tout cas c'est le responsable financier De la fédération des services publics Et il y a un mandat qui est relativement important En tout cas pour nous C'est qu'il est vice-président du CNFPT Voilà C'est son deuxième mandat je crois Christophe Et il est reconnu par ses pairs Par l'ensemble des organisations syndicales Donc au CNFPT Puisqu'il a été élu haut la main Dans le cadre de ce deuxième mandat Patrick qui arrive Donc Patrick Tassin Qu'on prend à chaud Voilà Patrick Tassin qui va nous rejoindre à la tribune Qui est donc le président du conseil économique et social De la région Grand Est Qui a la particularité quand même D'être un des seuls présidents de Césaire Qui est ici du monde syndical Voilà Donc il est de la CGT C'est pour ça qu'il nous fait l'honneur de sa présence Aujourd'hui Le quatrième coéquipier de la bande C'est Denis Schnabel Denis il est où Denis ? Voilà Denis Donc qui est le secrétaire général du comité régional Grand Est Et je pense qu'il nous en parlera dans le cadre de De nos orientations Voilà Je vais appeler Alors on n'a pas invité tous les responsables de l'union départementale Mais comme aujourd'hui on est à Elkirch Qui est pas loin de Strasbourg On a invité donc l'union départementale Du Barin Et donc qui est représentée par son secrétaire général Jackie Jackie si tu veux bien nous rejoindre Voilà Jackie Wagner Et comme la tribune est petite On ne va pas mettre tout le monde dans la tribune Mais le dernier que j'aimerais bien associer à cette tribune C'est Denis Garda Qui est le coordinateur régional De notre fédération sur la Champagne-Erdelle Voilà Donc des invités non moins remarquables Mais aussi avec une présence de nos animateurs Des CSD Sur le Grand Est C'est à dire qu'on a Dans la fédération des services publics On est structuré Sur différentes formes Mais on a des animateurs En tout cas des équipes d'animation Sur les 10 départements De la fédération des services publics Et on a l'honneur d'avoir parmi nous Quelques animateurs Des coordinations syndicales départementales Alors je salue comme ça Parce que je les vois Et j'en oublierai peut-être Mais Hugues Miller Qui est du département de la Moselle Éric Monigny Qui est de la Meurthe-et-Moselle Nathalie Kern Qui est du département du Haut-Rhin Et j'en ai peut-être oublié Que je n'ai pas croisé Voilà Et qui arriveront peut-être Si je ne les vois pas Au courant de la journée J'ai certainement oublié encore des invités Ah voilà Alors on a encore deux séries d'invités C'est On a On a de forts échanges Avec les Allo 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 Il n'y a plus personne Les autres micros fonctionnent Allo allo C'est bon Voilà On a des échanges particuliers Avec les syndicats CGT Des conseils régionaux Dans le cadre de mon mandat fédéral J'ai l'honneur d'assumer La coopération Pour les syndicats CGT Des régions Et aujourd'hui On a la participation De deux camarades Qui ont pris le temps Les moyens Pour venir Dans notre congrès C'est donc Didier Praneuf Si tu peux te lever Saluté la salle Qui est du conseil régional D'Occitanie Voilà Edouard Barzana Qui est du conseil régional D'Aquitaine Voilà Pour nous On essaye de faire de cette journée Une journée Très forte C'est-à-dire autant en interne Dans le syndicat Autant par rapport A ce qui se passe Aujourd'hui dans un contexte national Et sur le contexte local On va profiter de la pause Pour faire une conférence de presse On a essayé d'organiser Une conférence de presse Vous savez qu'on est en bagarre Avec le conseil régional Aujourd'hui Sur des suppressions D'emplois annoncées Sur des augmentations de charges de travail Sur un recul Sur le temps de travail Voilà Et donc On a la participation Aujourd'hui De trois syndicats Qui sortent dans l'unité d'action Avec la CGT Voilà On est vraiment unitaire Donc il y a Jacques Casselli De FO Qui est là Si tu veux être levé Salut à la salle Jacques Voilà Jacques Marie-Josée J'en étais excusée Mais Didier Goulin De la FSU Devrait nous rejoindre Et puis Alain Chazot De l'USA Devrait nous rejoindre aussi Je sais qu'il arrive Il devait arriver à la gare Vers 10h, 10h15 Donc il ne va pas tarder À arriver Voilà Donc pour démarrer un peu Je vais laisser quand même Un petit mot à chacun Alors il va falloir C'est des micros pour ça On va commencer par là Ah c'est bon Voilà Donc au fur et à mesure Je vais les représenter Fabrice Andry Donc la Confédération Fabrice Je vais te laisser quelques minutes Pour vous laisser l'assemblée Voilà Bonjour à toutes et à tous Et puis j'ai bien compris Le congrès donc est retransmis Sur internet Oui tout à fait Donc bonjour aussi A ceux qui nous suivent Sur la toile Donc oui deux mots Je suis secrétaire confédéral À nouveau Je veux dire depuis le mois de mai Enfin mi-mai à Dijon Donc de la Confédération Et j'ai en charge En responsabilité Les secteurs des politiques publiques Des services publics Et de l'industrie Puisque la CGT On lit l'un à l'autre Et puis les questions De recherche Même si on m'a connu Sur la note anecdotique Sur la lutte contre la réforme Du code du travail Et j'espère que ça n'a pas donné Mauvais esprit au gouvernement Qui du coup S'est dit que ça serait peut-être bien D'aligner le statut De le démolir Pour l'aligner sur le code du travail Du moins sur ce qu'il en reste Voilà pour le mot d'humour Merci Fabrice Donc Christophe Roudert Oui bonjour à toutes et à tous Dans cette salle et au-delà Donc avant tout Vous passez le salut fraternel Et amical De notre fédération De la direction fédérale Pour ce qui me concerne Donc Pascal l'a dit Je suis administrateur de la fédération Donc qu'est-ce qu'un administrateur C'est gérer un petit peu La maison fédérale au quotidien Les questions de politique financière D'organisation etc. etc. Et j'ai aussi un mandat Que m'a confié la fédération Et qui a été confirmé Il y a quelques mois Lors de roulue l'événement des instances Au sein du CNFPT Donc je suis vice-président du CNFPT Comme vous le savez Le CNFPT est présidé par un élu politique Et il y a deux vice-présidents La première vice-présidente Que j'assure donc Qui est issue du collège Des organisations syndicales Et la seconde des employeurs Voilà Un autre Peut-être un autre mot Sur le contexte dans lequel Se tient votre congrès Donc je pense qu'en effet C'est un contexte très particulier A la fois autour des enjeux nationaux Et la mobilisation Qu'on essaye d'impulser Contre la réforme de casse Du statut de la fonction publique Et sur un plan plus local Au régional La mobilisation que vous avez initiée La belle mobilisation Que vous avez initiée À l'inter-syndical Contre le plan social Qui vous est Entre guillemets Imposé par le président Et je pense qu'en effet Tout cela doit concourir Avoir des travaux riches Et constructifs Durant ces deux jours Merci Merci Christophe Patrice Tassin Oui salut à toutes et à tous J'ai beaucoup de réticence A vous apporter le salut du Césaire Pour une raison essentielle C'est qu'il est composé Il est composé pour un tiers d'organisation syndicale Pour un tiers d'organisation associative Et pour un tiers d'organisation patronale Dont le MEDEF Qui occupe une grosse partie De la délégation patronale Donc je ne vais pas vous apporter le salut du MEDEF Donc je vous apporte le salut de la délégation CGT du Césaire C'est déjà pas mal Qui est l'une des plus importantes Pour compléter un petit peu ce que disait Pascal tout à l'heure En fait je suis le seul président de Césaire Émanant des organisations syndicales En France et en Outre-mer Il n'y en a pas d'autres Il n'y en a plus d'autres Je suis le dernier Ce sera peut-être le dernier des Mohicans Je ne sais pas Bon vous le savez ou vous ne le savez pas Évidemment vous concernez assez étroitement Les activités du Césaire Notre boulot nous c'est d'apporter un éclairage Vu du terrain de la société civile organisée Aux élus régionaux On a d'autres missions Mais c'est notre mission centrale Donc on apporte un certain nombre d'éléments Avec le regard particulier qu'on peut avoir Ce qui fait que le président du conseil régional Lui aussi a beaucoup de réticences A nous demander notre avis Sur la façon dont la maison est gérée Par exemple il faut qu'on pleure Pour avoir le bilan social Il faut qu'on pleure Y compris pour parler des moyens Qui sont mis à disposition des services de la région On le fait quand même de temps en temps Mais parfois il faut être non pas violent Parce qu'on n'est pas des violents au Césaire Mais en tout cas on insiste beaucoup Évidemment la situation particulière Au niveau national que vous vivez C'est presque C'est pas une première Il y a des choses comme ça qui arrivent ailleurs Mais en tout cas dans les régions C'est presque une première Ça laisse entendre ou laisse apercevoir Ou entrevoir ce qui va se passer dans les régions Particulièrement les régions fusionnées Dans les mois et les années qui viennent Et donc je pense que le mouvement Dans lequel vous êtes engagé Doit avoir une exemplarité d'envergure nationale Voilà et puis je suppose que vous allez en reparler Merci Patrick Denis Schnabel Comité régional Oui bonjour mes camarades Moi je vous donne le salut de la part du comité régional CGT Grand Est Qui est constitué depuis le 1er janvier Donc au dernier congrès je représentais la Lorraine Il y a ce retour sans ? Ouais C'est bon ? Ouais Donc au dernier congrès On a vu les images représentées à la Lorraine Moi je suis assez fier quand même De ce que vous avez réussi à construire Je veux le dire Parce que sur un territoire comme le nôtre Deux fois comme la Belgique On l'a dit avant mais c'est vrai Réussir quand même à construire un syndicat qui compte Et qui a été conforté dans les élections Donc moi je vous félicite mes camarades Je vous félicite aussi d'arriver à tenir Ce genre de congrès sous cette forme quand même Parce que c'est de moins en moins évident Avec les moyens syndicaux Et donc c'est un moment important quand même Pour se dire ce qu'on a à se dire pendant deux jours Même si on s'engueule un coup c'est pas grave Mais il faut se dire les choses C'est pas après, c'est pas avant, c'est maintenant Et voilà Et donc moi je vous donne un Il y a beaucoup de choses à dire Patrick qui est venu sur la réforme pour laquelle La réforme territoriale pour laquelle on est obligé de se constituer En comité régional, je dis obligé oui Parce que c'était pas naturel Mais il a fallu le faire Parce qu'on a un qu'un seul exécutif en face de nous Comme vous d'ailleurs Et la deuxième chose C'est que cette réforme territoriale n'est pas finie On a vraiment des inquiétudes Par rapport à ce qui est en train de se mettre en place Notamment la collectivité européenne d'Alsace Mais j'y reviendrai dans le débat Parce que je pense que Y compris sur la formation professionnelle Il y a beaucoup de choses qui vous touchent Et je pense qu'il y a des enjeux Sur le statut Mais aussi régionaux Par rapport à un certain nombre de choses Voilà, bon congrès Merci Denis Jackie Wagner Oui bonjour Moi je suis le secrétaire général de l'UD du Barin Je voudrais d'abord vous remercier De nous avoir invités au congrès L'UD, peut-être quelques mots sur l'UD L'UD c'est 11 000 syndiqués La principale force c'est la CSD Giovanni il est là, le secrétaire général La seconde c'est l'hôpital Et la troisième c'est la métallurgie Donc notre boulot au niveau de l'UD C'est de faire en sorte que Tous les syndicats Et toutes les branches professionnelles Se coordonnent Et c'est un peu le boulot de l'union départementale Ce qu'on fait régulièrement Dans nos manifestations Et quand il y a des appels On essaye de faire en sorte Que tout le monde se retrouve au même endroit Et sur des sujets parfois différents Mais pour que la visibilité soit totale Voilà sinon Effectivement nous le gros problème C'est cette collectivité d'Alsace Qu'on est en train de nous vendre Comme un retour à l'Alsace Alors que c'est tout à fait le contraire Et contre la gueule On s'est clairement exprimé contre Parce que ça ne va pas arranger les choses Bien au contraire Le patronat étranger Allemand ou Suisse Va rentrer en France Et va appliquer ses propres règles Donc on peut se retrouver sur un territoire Avec des règles différentes Alors qu'on est salarié du même pays Donc c'est des choses qui ne vont pas Et qu'on n'est pas prêt à accepter Et voilà C'est une de nos bagarres phares en ce moment Donc voilà on en reviendra peut-être après Dans le débat Merci Jacqui Alors avant que Dany prenne la parole J'ai peut-être fait un oubli J'ai peut-être oublié de te présenter Giovanni Corato De la CSD 67 Et voilà comme ça Ça le met en évidence Voilà Et c'est pas volontaire de ma part Parce qu'on se rencontre assez souvent de l'année Dans les comités nationaux fédéraux Et on a de larges discussions Dans les soirées Après les débats Dans le cadre du CNF Merci Giovanni La parole donc à Dany Garda Je le disais C'est le coordinateur fédéral Donc la structure régionale Sur la Champagne-Ardenne Donc Dany vas-y Tu as la parole Oui tout d'abord Bonjour à toutes et à tous Et merci au syndicat Du comité régional Grand Est De votre invitation Je vous apporte également Le salut Des CSD 51, 08, 10 et 52 Avec qui j'étais en réunion CFR Hier toute la journée Le décor a été planté Vous savez tous Au travers du projet de loi Qui est en cours de discussion En ce moment sur la fonction publique C'est le Ça va bien évidemment être en débat Et prendre des décisions importantes A travers ces deux jours Pendant le congrès Parce qu'effectivement Fabrice l'a expliqué On a vu comment ça s'est fait Au travers Enfin le code du travail A quoi c'était réduit Et bien évidemment Le gouvernement A Macron C'est mettre en place Un copier-coller De ce qui s'est passé Pour le code du travail Alors voilà Je m'en tiendrai là Mon rôle à moi Effectivement En tant qu'animateur De la CFR Champagne-Ardenne C'est d'essayer T'en faire ce peu Parce que c'est pas toujours facile De mettre en place Ces décisions Fédérales Qui sont décidées Sur les Par la commission exécutive fédérale Donc voilà Je vous souhaite à tous Enfin toutes et tous Pardon Un très bon congrès Merci Danny Et on va conclure Les interventions Pour les invités Par les syndicats présents Alors je sais C'est dommage Que tu sois tout seul Mais bon Il faut se prêter à l'exercice Donc je vais Donner la parole A Jacques Castelli Donc qui est le secrétaire Je pense que vous connaissez tous Qui est secrétaire général Du syndicat Eiffou Ok ben bonjour A toutes et à tous Puis ça fait drôle Parce qu'avec Pascal Je fais des premières J'ai fait une première Sur Youtube La semaine dernière Je fais être invité A un congrès De la CGT C'est pas anodin Mais l'actualité Fait que je suis là Aujourd'hui Donc juste une intervention Et après Je connais l'importance D'un congrès Ou d'une assemblée générale Ça vous appartient à vous C'est pas à eux C'est à vous Et comme je disais J'espère que vos travaux Des interventions Il faut y aller quoi Donc Pascal Je te remercie de m'avoir invité Ça fait un peu drôle Mais bon Dur pour venir à Ilkirch aujourd'hui 2h45 pour venir de Metz Je crois que j'ai battu un record Alors Je suis là aujourd'hui Je veux dire J'ai représenté la FSU L'UNSA Ils vont nous rejoindre L'actualité Je viens surtout Sur l'actualité De la collectivité J'ai entendu Vos invités Parler La loi travail Du code du travail La transformation De la fonction publique On y est C'est la continuité C'est la suite de ça Donc le mardi 14 mai S'est tenu Un comité technique Deux points A l'ordre du jour Avaient un lien très fort Avec les conditions de travail A venir Des agents de notre collectivité Le premier point C'était le nouveau règlement Qui concernait Tous les agents De la collectivité Pardon Avec une mise en application Au 1er septembre Pour les ATE Et une mise en application Pour les agents du siège Au 1er janvier Alors après de nombreux Groupes de travail Nous avons terminé A la version 9 Alors il y a eu Pour force ouvrière Pascal je te regarde Pour force ouvrière Et pour moi Des avancées sur ce règlement De temps de travail On avait trois ex-versions Règlement de temps de travail Il fallait harmoniser On avait la version Champardonnays Alsacienne Et Lorraine Guillaume Je ne sais pas où il est Mais il a participé A de nombreux groupes De travail Je pense qu'on avait Un bon règlement Mais on a une problématique Vous savez que Et je fais court Je ne rentre pas dans les détails La problématique Pour tous les agents Des lycées ATE Les agents techniques La semaine Va être allongée D'une heure A une heure et demie Et vous savez tous En tout cas pour les ATE Que nos semaines Sont de 39 à 40 heures Elles vont passer De 40 heures 45 pour être précis A pratiquement 42 heures En fonction de l'âge Le président ose parler D'amélioration Des conditions de travail On augmente La durée hebdomadaire On ne tient pas compte De la moyenne d'âge élevée On ne tient pas compte Des nombreuses restrictions médicales On ne tient pas compte Des métiers physiques Donc FO, la CGT La FSU, l'INSA On vote et contre La CFTC La CFDT Je me permets Je l'assume On est filmé S'indicat siège Ce sont abstenus Ce qui équivaut A voter pour Le second point Le plan de qualité de service Et valorisation des métiers Pour les agents des lycées Et dans cette thématique Il y avait les dotations Des personnels dans les lycées Donc ça ne concerne vraiment Que les agents des lycées Alors de Je pense que dans la salle De nombreux agents Ont participé Aux réunions Organisées par la collectivité Sur l'ensemble du territoire Grand Est Les représentants de la collectivité Ont fait miroiter Des évolutions de carrière La sortie du cadre d'emploi D'ATEE Des conditions de travail idylliques Ce qu'ils ont oublié de vous dire Et c'était la direction des lycées Principalement C'est qu'on va sortir 1200 postes 1003 équivalent en temps plein Des établissements scolaires Ce qui équivaut à 1200 postes Et sur ces 1200 postes Il y en a 600 Qui vont être mis Dans les équipes mobiles Ou les TRM Les titulaires en place Et c'est 600 Suppression D'emploi C'est un plan social Version fonction publique Quoi Ce qu'ils connaissent dans le privé Quoi Là tous les syndicats Ont voté contre Unanimement Là il n'y a pas eu de problème Alors ces chiffres Pour force ouvrière En tout cas Je les ai communiqués Aux 243 établissements Les 12 maisons de la région J'ai donné les chiffres Je me suis fait un peu allumé Par la direction Mais ça c'est pas grave Ces chiffres Ce n'est pas les chiffres du syndicat Ni de la cégette Ni de l'EFO De personnes C'est les chiffres que la collectivité Ils s'en mordent les doigts De nous les avoir donné ces chiffres Ils nous demandent D'être à table avec eux De négocier des suppressions d'emplois Pour force ouvrière Et pour la cégette C'est la même chose On ne négocie pas des suppressions d'emplois Donc voilà C'est pour ça qu'aujourd'hui Pour les agents Les agents qui vont être touchés Dans les lycées En particulier Ce sera les agents d'entretien Il y aura toujours autant de surface Mais vous aurez moins de bras 600 suppressions d'emplois On augmente la durée hebdomadaire Mouette personnelle Parce qu'il ne faut pas Prendre en compte Que les 600 suppressions d'emplois On en sort 1200 des lycées Donc c'est vraiment Mouette personnelle dans l'établissement On supprime 600 La surface est toujours la même C'est inadmissible Ce n'est pas possible Les équipes de maintenant Sont composées de 1 à 2 agents Voire 3 agents au maximum Dans les plus grands établissements Donc la durée hebdomadaire de travail Augmentant par le biais du nouveau règlement Toutes ces modifs à venir Ne feront que dégrader Les conditions de travail pour tous La suppression programmée d'emplois Dans notre collectivité S'ajoute aux multiples réorganisations Au pacte des services administratifs De notre collectivité Depuis cette fusion Qui ont pour conséquence Une surcharge de travail Une désorganisation Et démonstration légitimes des agents Nous sommes tous concernés Car la politique de notre collectivité Aura de graves conséquences Sur les conditions de travail Du public Des élèves Et de vous tous ici présents Toutes les organisations syndicales Je dis bien toutes Ont voté contre ce projet Il ne faut surtout pas croire Que cela ne nous concerne pas directement Cette politique de destruction Des services publics N'est qu'une des conséquences De la politique menée Par le gouvernement actuel Moins de dotations financières Vers les collectivités La suppression de 120 000 postes De fonctionnaires Dont 70 000 Dans la fonction publique territoriale Le président Rottner N'est qu'un bras armé De la politique du gouvernement Macron Le projet de loi De la transformation De la fonction publique Enterrinera la mort Du service public égalitaire Sur tout le territoire Et la disparition du statut Le service public Doit rester un gage De protection des citoyens De réduction des inégalités Et constitue un des piliers De la République Tout cela est inadmissible Nous allons venir vers vous Pour mener des actions Car le combat est perdu d'avance Il n'est pas mené Et une des actions fortes Sera la mobilisation Et la manifestation du 20 juin Devant l'hôtel de région à Metz Je vous souhaite sincèrement Un bon congrès Et de bons travaux Voilà Alors entre temps Donc Jacques est intervenu Pour l'intersyndical Mais on va quand même présenter Alain De Chazot Qui représente l'UNSA Qui est venu avec Un de ses collègues Alain si tu peux Simplement te lever Pour te montrer à la salle Voilà Donc Alain Chazot Vas-y Qui vient d'arriver Qui est sortie du train Qui a pris un café Marie-Josée et Jean-Ranqui Arrive de la FSU Ben voilà C'est bon Alors on les applaudit Pour leur arrivée Alors le début de la journée Pour Marie-Josée Et pour Alain Le début de la journée Est bien entamé On est quasiment à la fin Des inter-syndicales On va vous inviter A passer au bar Il y a une interview Qui est prévue On a un collègue Qui va vous Ouais voilà Et puis on se rejoint Comme je le disais En préambule Mais on a assez informé Là dessus Au temps de pause Quand vous serez à la pause Pour vous Nous en inter-syndical On a prévu De faire une conférence de presse En principe Devraient venir Un des journalistes Des DNA Un des journalistes Du républicain Laura Et puis On aura une journaliste De l'AEF Qui sera à distance Qui sera sur un téléphone A distance Qui écoutera la conférence de presse Et qui posera des questions Par l'intermédiaire D'un congressiste Donc la conférence de presse Devrait se faire Dans un peu près De bonnes conditions Voilà En tout cas Pour parler de la conférence de presse Les trois syndicats Qui organisent Avec nous L'inter-syndical Je les remercie Pour s'être prêtés au jeu Dans le cadre de ce congrès Ce n'était pas simple Pour vous Pour nous Cette conférence de presse Ce n'est pas une finalité Le 20 juin Ce n'est pas une Parce qu'on va en rediscuter On a prévu D'organiser des actions Le 13 juin Lors de la CHSCT On parle même Peut-être de boycotter Les CHSCT On est en train de voir Si on peut le faire Le 14 juin On va essayer d'organiser Au moins un rassemblement Sur Strasbourg Pour aller manifester Devant le siège Là aussi La dimension de l'action Ce ne sera pas importante En matière de normes Mais important Dans l'acte symbolique Et puis Pour la CHSCT On va avoir un débat Mais en tout cas Et je pense que Les autres syndicats Le partagent Mais nous c'est très clair Si Rotner se positionne De manière ferme Sans vouloir discuter On va le faire sur la durée Et dans nos débats D'orientation Vous allez voir Qu'on va discuter De la convergence des luttes Et je pense que La présence De nos camarades Des autres syndicats Aujourd'hui Fait qu'aujourd'hui C'est aussi Le moyen de se rassembler Sur ce type de recul Sur ce type de dégradation Qu'on peut avoir Du service public Donc c'est du rassemblement C'est de la convergence De luttes Et vous verrez Que dans les débats D'orientation On aura d'autres modalités Que possibles De convergence de luttes On en discutera En tout cas merci Et puis à tout à l'heure Merci beaucoup On peut les applaudir Encore En fait J'avais tout Pardon J'ai tout simplement Oublié de dire Que le temps de parole Était aussi Parce qu'elle était concernée Il fallait être très succinct Par un propos Vous avez bien compris aussi Qu'à travers Le message qu'a passé Pascal Le temps de pause C'est pas un vrai temps de pause On le met à profit Donc c'est bien entendu pour tous Enfin et avant de donner la parole A Josiane Il y a un certain nombre De collègues qui sont arrivés Juste rajouter qu'on les excuse Et on devait les excuser Auparavant Il y a eu de gros problèmes Routiers Autoroutiers Et même un certain nombre Ont été gênés Par une manifestation A Falsbourg Voilà Ah oui Et on doit également Excuser le chef d'établissement Qui n'est pas présent Dans son établissement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501